Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. J'ai le statut de moi depuis plus de 15 ans. Je me demande si ça ne fait pas 20 ans que j'ai le statut d'artiste. Ça ne met pas beaucoup dans la vie, franchement. C'est droit à 44 euros par jour, les jours où je ne travaille pas. Un pays sans artistes, c'est un pays malade. C'est un statut social nécessaire. J'essaie de ne pas être gagné par la peur. Les mois où ils ne travaillent pas, le technicien, ils crèvent. Ils crèvent la gueule ouverte. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On vote des lois sans aucune concertation. On est tous devant ces textes comme des bébés, on ne comprend rien. Ça commence vraiment à être très humiliant. L'élément déclencheur, ça a été la carte de pointage de David Murgia dans L'âme des cafards. C'était son affiche. Je l'ai contacté pour filmer ses répétitions. C'était le tram. La tram de l'histoire, c'était le spectacle, de voir un artiste en création. Par la suite, j'ai téléphoné à des associations comme Lorenzo Ciandotto de la TPS, c'est l'association des techniciens professionnels du spectacle, qui m'a dit OK pour une interview. Pierre Dert m'a dit OK. Luc Bolland, qui est un réalisateur qui a perdu son statut, on en parle dans le film. J'ai retrouvé Pascal Fontenot. Et tous les rendez-vous se sont enchaînés comme ça. En fait, la situation est tellement dramatique en Belgique qu'ils ont tous accepté de figurer dans le film à visage découvert. Et de parler de ces périodes, quand on est en écriture, quand on est en répétition, quand on est en recherche de travail. Toutes les périodes de gestation d'un projet apparemment posent un énorme problème pour l'État. Et c'est ces périodes où on dépend de l'ONEM qui posent problème. C'est un emploi, José Antonio, que tu dois chercher. Mais oui, c'est-à-dire que demain, je suis disponible, parce que voilà, c'est la pause. Mais en revanche, je ne suis pas disponible entièrement sur le marché de l'emploi. Si vous n'êtes pas sous contrat demain, venez à la Réunion. On va vous expliquer comment faire pour trouver un emploi. C'est-à-dire que demain, j'ai beaucoup de travail. Donc je ne pourrais pas justement demain venir. Si vous n'êtes plus demandeur d'emploi, vous devez alors quitter le statut de demandeur d'emploi. Si, si, ah oui, je suis assigné au statut d'artiste, la dite règle du bûcheron qu'on applique au... Ah, vous êtes bûcheron ? Non, 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 pas bûcheron, pardon. Non, je ne suis pas bûcheron, je ne suis pas exclusif. Non, il m'arrive de pêcher pour certaines recherches, néanmoins. Si vous n'êtes pas sous contrat demain, venez à la Réunion. On va vous expliquer comment faire pour trouver un emploi. C'est-à-dire que demain, j'ai beaucoup de travail, donc je ne pourrais vraiment pas venir. Si vous n'êtes pas sous contrat demain, venez à la Réunion. On va vous expliquer comment faire pour trouver un emploi. Si, j'aimerais continuer à rester demandeur d'emploi. Non, je ne suis pas bûcheron, mais ne... Pas exclusivement, non. L'administration n'a toujours pas avalé les nouvelles réglementations. D'ailleurs, il n'y a toujours pas de commission des artistes. Elle n'existe pas. Alors la loi, ils ont fait passer la loi le 23 décembre 2013. Et elle est entrée en vigueur le 1er avril 2014. En disant que maintenant, à partir du 1er avril, il y a une commission des artistes qui va te donner une carte d'artiste. avec laquelle tu vas pouvoir faire des prestations artistiques. Oui, mais personne n'a envie de faire partie de cette commission. Donc ils n'ont pas réussi à former la commission des artistes. Ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité d'obtenir cette carte. Depuis le 1er avril 2014, une loi votée en catimini durcit les conditions d'accès au statut d'artiste pour les jeunes et les techniciens. Seront-ils obligés de quitter la profession vers laquelle ils se sont orientés ? Le risque est de voir notre culture s'affaiblir et nos talents disparaître. Touché au principe de l'intermittence et au statut social de l'artiste, c'est dans le système actuel touché à notre identité culturelle. Dans une société et un monde qui n'entendent et qui ne lisent plus les choses qu'à l'aune de l'argent, de la rentabilité, du profit, du bénéfice, il est probablement utile et judicieux de faire valoir que la culture et l'éducation sont primordiales pour pérenniser notre liberté d'expression. Il y a des gens qui sont venus à l'avant-première qui n'étaient pas du milieu et qui ont accroché et qui ont trouvé ça intéressant. J'aurais beaucoup aimé qu'ils passent à la télévision, qu'ils passent à la RTBF au moins. La RTBF a refusé malgré le succès de l'avant-première au Théâtre National. Les retours que j'en ai eus de gens qui sont venus par curiosité, donc ce n'était pas des amis d'amis, c'était vraiment un public intéressé par le sujet. Pour l'instant, il est orienté vers le secteur non marchand, plutôt vers les centres culturels. Mais j'espère une plus grande visibilité, mais ça je ne le sais pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada